Quelle est la politique sportive mise en place par la région de manière globale et puis spécifiquement dans les lycées ? Allez, je vais le dire en une phrase, une région Hauts-de-France en forme, qui forme et qui performe. Voilà, donc ça comprend les clubs, les ligues et bien entendu les lycées dont nous avons compétence. Alors parce qu'on sait que c'est au moment de l'adolescence que les jeunes lâchent un petit peu le sport. Alors il y a les écrans évidemment maintenant et puis il y a plein d'autres choses qui font qu'ils sont moins mobilisés, ils se bougent moins. Donc c'est vraiment une question importante, on imagine, une belle préoccupation pour vous. C'est un gros défi, Luc Michel le sait, c'est parcours du cœur, c'est un symbole d'éternité et d'actualité. D'actualité, je ne vais pas vous faire le dessin, je pense que tout le monde en a parlé, mais aussi d'éternité, parce que le sport permet de prévenir, de guérir, mais aussi de rester et de se maintenir en forme. Donc faire en sorte que nos ados, et j'en ai deux à la maison, se bougent et se maintiennent en forme pour aujourd'hui et pour demain, c'est très très important. Et au-delà de ça, on a avec les parcours du cœur, avec la région Hauts-de-France, une vraie proximité. Parce que déjà, on a chacun un logo en forme de cœur. Ce n'est pas un hasard que la région Hauts-de-France ait un logo en forme de cœur. Donc on partage ces mêmes valeurs, en fait, ces valeurs de solidarité, de convivialité. Et on parlait des bénévoles d'engagement, nulle part ailleurs en France, peut-être. On a cette capacité d'engagement derrière des idées d'intérêt général. Et ça, vous le portez aussi au niveau de la région. D'abord, les parcours du cœur, Luc Michel, sont nés dans les Hauts-de-France. Moi, petite fille, j'ai des souvenirs de marche sur la plage de Malo-les-Barnes. Je devais avoir 6-7 ans. Donc ils sont nés et on est la région dans laquelle ils se développent le plus. Je me souviens très bien de notre entrevue il y a 2 ans, maintenant. Et effectivement, les Hauts-de-France, on est la première région de France sur les parcours du cœur. Donc c'est la compétitrice qui le dit, en plus. Vous avez une histoire personnelle avec les parcours du cœur aussi. Vous allez être baignée dedans toute petite, quand même. Un peu comme quand vous n'y veillez. Ça, ça, c'est bien. Tout à fait. On avait tout à l'heure Denis Maceglia du CNOSF Paris 2024. Ça se prépare aussi ici en région. Rappelons-le, on va avoir des manifestations. On est un peu la base arrière, finalement. Alors, non, on n'est pas base arrière. On est plutôt base avant. Moi, je préfère le côté base avant. En tout cas, on est la région où il y a 83 sites qui ont été labellisés centres de préparation aux Jeux olympiques. Donc susceptibles d'accueillir des délégations. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qui va rester sur la région Hauts-de-France une fois que la cérémonie de clôture sera terminée. C'est-à-dire comment on bâtit, grâce à Paris 2024, une vraie politique sportive, notamment, et je rejoins Denis, puisque j'étais en ligne quand il a parlé, le fait qu'il n'y a que le sport qui permet un lien social aussi fort, dont notre société a beaucoup besoin en ce moment. Vous avez raison. Merci beaucoup, Florence Barizeau, d'avoir été avec nous. Merci.